Musique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans Esportsport, le mags des sports de Télé Grenoble qui est là donc pour vous divertir aussi, pour vous faire découvrir et apprécier toute la diversité des terrains de jeu à Grenoble et tout autour. Avec ce soir, on avait prévu 15 hommes en slip, ils sont venus en t-shirt, mais c'est une équipe de Waterpolo qui est ici avec nous, un sport qui monte dans les médias, pas forcément de la manière dont on pouvait s'y attendre, mais ici c'est un club qui monte en Nationale 1 et qui est champion de France, le pont de Cléguc. Waterpolo, bravo messieurs, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tout va bien ? Ça va, tout va bien. Alors avec nous, nos deux experts, Eric Clerc en costard et Mathias Arez également. Mathias qui a bien tenté de faire trompette avec vous il y a quelques mois, il n'a pas osé tellement vous êtes costauds messieurs. 12 ans après votre dernière montée, fêtez aussi sur Télé Grenoble, donc on est ravis de vous retrouver dans un petit instant. Tout de suite, c'est l'actu du week-end. Musique Il rate la victoire d'un cheveu, mais l'essentiel n'est pas là. Face au loup, le FCG perd 23 à 24 dans les dernières secondes, mais rend une copie propre, engagée et se rassure un peu avant le barrage pour le maintien en top 14, qui l'opposera à Brive dimanche prochain. Musique Pas de titre ni de finale, les Yétis tombent en demi et à la maison face à une grosse équipe des fous du bitume de Villeneuve-la-Garenne. Les roller-rockeilleurs grenoblois qui n'ont jamais été en mesure de s'imposer sur cette manche s'inclinent 3 à 8. Musique Les meilleurs épéistes de l'Hexagone tiennent leur promesse. Assassiné parisé à l'invitation de l'AS Fontaine-Escrime. Le club de Saint-Gracien survole le championnat de France de National 1 avec deux titres en individuel et un par équipe. En National 2, Grenoble parmentier décroche deux jolies médailles, l'argent par équipe féminine et le bronze de Clémentine Fernandez en individuel. Musique La grande messe du tennis de table, c'était à Saint-Egrève ce week-end, avec toutes les finales de la N3 à la N1. Chez les messieurs, Amiens décroche l'or et monte en probé. Chez les dames, c'est Saint-Denis qui s'impose. Chez les dames toujours, Quimper tire son épingle du barrage et se maintient en probé. Musique Et une montée pour finir, celle du Gug Tennis qui accède à la deuxième division nationale, la DN1A, après avoir parfaitement géré la dernière ligne droite des interclubs. Baptiste Crépate et ses camarades battent Monte-Carlo, quatre matchs à deux. Pour la première fois, le Gug Tennis présentera trois équipes à l'échelon national. Musique Voilà, et ça chante encore aussi pour une autre montée, celle de Saint-Marcelin. Les rugbymen montent en fédéral 2 à un autre club, du coup en fédéral 2, un club de plus. Bravo ! Bravo ! Merci ! Bravo ! Oui, on passe un peu par toutes les couleurs ici en Sud-Isère concernant les équipes de rugby. Donc on l'a vu avec Grenoble qui a un peu de difficulté, mais il y a d'autres équipes qui se portent bien. Oui, c'est déjà ça. Donc on l'a vu, c'est Brive. Donc ce dimanche, Brive qui a survolé la saison régulière, donc ça va être très compliqué. Mais tout est possible, on en parlera bien sûr dans Esprit Rugby avec nos confrères d'ailleurs du Dauphiné Libéré, du Midi Olympique et de France Bleu Isère. Alors une autre montée, c'est même l'info sportive du week-end avec vous messieurs bien sûr. Mes priorités aux dames, c'est fait. Une équipe de basketteuses jouera en Ligue 2 l'an prochain, c'est la tronche mêlant. Enfin, après des années de lutte et on revit ce grand moment, Mathias, avec toi. C'était samedi soir. Elles s'appellent Anna, Léna, Camille, Clérine, Tracy et elles ont porté le BCTM jusqu'à l'objectif de toute une saison. Après deux déceptions successives, les joueuses de Mickaël Cortez ouvrent enfin le chemin vers la Ligue 2. Maîtresses de leur destin avant le coup d'envoi, les Rouges et Blanches n'ont pas laissé planer le doute très longtemps sur le gymnase du Charlet. Face à une belle équipe d'IF qui aurait aussi bien pu prendre leur place pour la montée, le BCTM a dominé la partie dans tous les secteurs du jeu. Une victoire et un billet pour l'échelon supérieur, étranger au hasard. C'est un travail de tous les jours, c'est un investissement de tous les jours de la part du staff, Tonio, Clément, moi, toutes les filles, les dirigeants. Voilà, c'est vraiment un travail complet. Et si sur ce match crucial, les coéquipières de Camille Sirgonçus se transcendaient, c'est aussi grâce au public venu en nombre à mêlant. À chaque panier, à chaque rebond, à chaque lancé franc, la vague rouge répondait présente. Ce soir, ça nous touche d'avoir eu autant de monde. C'est incroyable. Les gens, on ne s'en aimait plus. Ils allaient s'asseoir, ils en avaient partout. Ça ne continuait pas d'arriver. Ils étaient tous en rouge. Franchement, c'est wow, ils ont été géniaux. Et tous les banderoles, ils ont accompagné les tambours. C'est juste du bonheur. Un bonheur dont on ne souhaiterait pas atterrir. Et pourtant, il est temps de souffler après une saison démarrée le 13 août dernier, avant de s'envoler vers la Ligue 2. Je pense qu'on va savourer. Il y a quand même la trêve. Il faut un peu de repos. Mais on va surtout beaucoup savourer et beaucoup fêter. Et oui, on aura un autre clapping d'ailleurs aussi tout à l'heure. Enfin cette montée. Et ce n'est pas démérité. Ce n'est pas démérité du tout au vu de la saison du BCTM. Elles avaient eu de grosses déceptions il y a deux ans face à Nantes et l'année dernière à la maison face à la Glacerie. Et encore même les années précédentes aussi. Et encore les années précédentes. Donc ça y est, le BCTM retrouvera la Ligue 2 l'année prochaine. On l'espère avec beaucoup de monde à Charlet. Oui, et devenir aussi un grand club et de pérenniser vraiment ce niveau, on va dire. On va écouter d'ailleurs le président Jean-Claude Pic qui est un personnage vraiment emblématique du sport ici dans toute cette agglomération. Et notamment dans le milieu du basket et du rugby. Désormais aussi, il ne veut pas s'arrêter là. Écoutez-le. La totalité de la saison, on n'est pas là par hasard. Donc ce qui veut dire qu'il a été fait ce qu'il fallait faire. Et que cette année, enfin, on va jouer au niveau que l'on esconde depuis de nombreuses années. Et on va entraîner avec nous ce qu'on souhaite. Parce que ça a toujours été ma volonté. Toute la vallée du Grézivaudan, comme on l'a vu ce soir, est tout à fait... On a le public pour pouvoir jouer à ce niveau-là et remplir des salles. On est très, très heureux pour ce club, Eric. Oui, oui, c'est des années de travail que se concrétisent enfin. Parce que c'est vrai qu'ils sont passés toujours très près ces dernières années. Ils avaient participé déjà au play-off ces dernières années. Et voilà, c'est une juste récompense pour un club qui travaille bien. Et qui mérite vraiment une place dans l'antichambre de l'élite du basket féminin. Absolument. Alors, on est forcément très fiers aussi d'avoir deux clubs de basket, deux équipes féminines de basket au plus haut niveau. Mais le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres. Et on en reparle tout de suite avec le chiffre de la semaine. Et c'est le 1, alors non pas comme la place au général du BCTM. C'est autre chose ? Oui, c'est le panier qui manque aux voies ronnaises pour monter, elles aussi. C'est vraiment une grosse déception parce qu'elles étaient premières à l'issue, enfin avant cette dernière journée. Elles étaient les favorites pour accéder à la Ligue 2. Elles se sont retrouvées à Strasbourg avec la possibilité, elles avaient une autorisation d'une défaite de 11 points. Malheureusement, ça s'est très mal passé, un début de match catastrophique. Et voilà, elles se sont inclinées de 23 points, non de 13 points, pardon. Voilà, c'est qu'elles ont remonté, elles ont rattrapé pas mal de retard. Voilà. Et voilà, au final, c'est une grosse, grosse déception pour les voies ronnaises qui étaient déjà passées à côté d'un titre en finale du Trophée Coupe de France. Donc ça fait beaucoup pour une fin de saison dont on espérait beaucoup. Et au final, il n'y a pas grand-chose au bout. Et puis le PVBC avait bien démarré, on va dire, ses play-offs en remportant les deux premières rencontres. C'est vrai que c'est une grosse déception. Il y avait eu aussi ce Trophée Coupe de France. Ça montre aussi l'homogénéité de ses play-offs. Parce qu'au final, les quatre équipes ont trois victoires, trois défaites. Et ça, c'est tout joué sur des différences de points. C'est vrai que c'est particulièrement frustrant quand on voit ce qui les sépare de la montée. Mais il n'y a pas vraiment de hasard dans le basket. Et je pense que l'année prochaine, elles réussiront à monter, vu le niveau affiché cette saison. Oui, c'est sûr. Cela dit, on espérait avoir deux équipes iséroises en Ligue 2 l'an prochain. Ça sera peut-être pour l'année d'après. Elles n'ont pas démérité non plus les voix rosnaises. Donc voilà, on attend aussi des beaux derbies en Ligue 2 peut-être. Non pas l'année prochaine, mais dans deux ans. Allez, la montée, on y va tout de suite avec vous, messieurs. C'est comment ? C'est dans ce sens-là, non ? Oui, oui, oui. Comme ça, là ? Oui, oui. Comme ça ? C'est compliqué. Et donc, ils avaient validé leur montée la semaine dernière. Ils n'avaient donc plus qu'un match à gagner. Il fallait battre, choisi le roi. Alors, on a choisi le roi. Le roi, c'est Ponte-Clé. Le Ponte-Clé-Guc Waterpolo, qui devient donc champion de France de N2. Alors, il n'y avait pas vraiment de suspense. Ah, ben non, ça c'est... Oula, non, non, non. Ça, c'était la petite image pour la fin de l'émission. On reverra ça, bien sûr, en fin d'émission. Ça y est, la petite surprise, Luc. Voilà ce qui nous attend dans un petit moment. Non, vraiment, cette image donc du titre. Alors, il fallait effectivement battre, choisi le roi. Ça n'a pas été facile pour vous, d'ailleurs. Vous avez gagné seulement d'un petit point, en fait, 13 à 12. C'est ça, un beau match devant un nombreux public. Et le match a été serré jusqu'au bout. Donc, pour le plus grand bonheur des supporters et puis des joueurs. Hein ? Ça vous a fait plaisir ? C'est magnifique. C'est sûr, c'était magnifique. Merci. C'est sûr. Merci, vous confitez-en si on ne s'applaudit pas maintenant. Vous avez donc survolé cette saison. Vous aviez assuré votre montée la semaine dernière. Voilà, vous aviez assuré votre montée la semaine dernière. Donc, il n'y avait pas vraiment de suspense, mais quand même. Tout de même. Si, il y avait du suspense. Il fallait gagner le match. Ce qui a été fait. Ou match nul, ça a passé aussi. Et du coup, voilà, l'essentiel pour nous, c'était d'assurer la montée la semaine dernière à Paris. Ce qui a été fait. Donc, on a comme ça, on a pu jouer avec un peu moins de pression. Voilà. Tout à fait. Sachant qu'on n'a perdu aucun match à la maison. L'objectif, c'était aussi de rester invaincu chez nous. Comme celui-ci, par exemple. Alors, c'est beau. Et c'est devant 400 spectateurs à flottibule. Ça, c'était... Elle n'est pas toujours aussi remplie quand même, cette piscine ? C'est le chiffre de la police, hein, non ? La police est plutôt bien renseignée. Non, c'était exceptionnel. C'est vrai que sur ce dernier match contre Choisy-le-Roi, ça a plutôt bien fonctionné. Alors, vous nagez entre la deuxième et la troisième division depuis quelques années. Est-ce que cette fois-ci, vous aurez les moyens de rester en National 1 ? Est-ce qu'on peut espérer vous voir jouer en élite, en pro 1 ? En tout cas, est-ce que pour l'instant... En élite, non. Non, mais se maintenir en National 1, c'est le but. Voilà. Dans les années à venir, pendant quelques années, se maintenir en National 1, ce qui va être très difficile dans un niveau qui est très, très relevé. Voilà. Par rapport à la... Est-ce qu'il y a un gamme entre la National 2 et la National 1 ? Il y a un fossé, oui, entre la National 2 et la National 1. Et on joue en National 1, il y a des semi-professionnels. Donc, c'est dur de lutter. Le problème, il est où ? C'est juste du budget, justement ? Parce qu'en termes d'infrastructure, vous ne manquez de rien, visiblement ? Oui, oui, on a tout ce qu'il faut en infrastructure au niveau des entraînements. Et oui, ce qui nous manque, c'est le budget pour éventuellement recruter un ou deux joueurs de très bons niveaux. Mais voilà, on va faire avec les moyens du bord. Et puis, les joueurs sont capables, à mon avis, de progresser et de monter en niveau pour... Voilà. Ah, ça y est, c'est parti. Gardez-en un peu pour la fin de l'émission, surtout. Pour se maintenir à ce niveau-là dans les années à venir. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Alors, vous êtes un club historique dans cette discipline. On joue au waterpolo, vous savez depuis quand, dans votre club ? Depuis 1942, c'est ça, depuis 1942. Et c'est un sport très ancien, le waterpolo. Le premier, c'est les pupilles de Neptune de Lille, qui avaient été fondées en 1895. Alors, c'est vrai que le waterpolo et le rugby, ce sont les deux premiers sports collectifs à avoir fait partie des Jeux Olympiques de l'ère moderne. Ils y restent depuis 1900. Les filles, elles sont rentrées, elles, 100 ans après. Mais votre discipline, finalement, malgré son histoire, est quand même assez confidentielle. Tout à fait, oui. En tout cas, confidentielle, entre guillemets. Vous souffrez d'un défaut de médiatisation. Et ça, c'est pour tous les clubs en France, on se trouve d'un défaut de médiatisation, malgré le fait que les Français soient allés au JO à Rio. En 2016, voilà, ça n'a pas forcément eu l'effet escompté, en tout cas au niveau de notre club, sur les recrutements ou sur les adhésions supplémentaires. La France est championne olympique en 1924. C'est ça. Il y a eu une médaille de bronze aussi un peu avant. Le Sportco avec une médaille. C'est ça. Donc, peut-être aussi, les titres amènent la médiatisation. Les performances, en tout cas. Est-ce que c'est ce que vous espérez ? Bah oui. Pour l'an prochain ? C'est ça. On espère revenir l'année prochaine. Tout. Ça t'explique, parce que c'est quand même un sport qui est très spectaculaire, qui est facilement vu à la télé. C'est pas comme, par exemple, le hockey subaquatique. On pourrait se dire que c'est pour des raisons d'eau, mais non. Moi, je dirais que ça manque... C'est pas très télégénique, moi, je trouverais. Et puis, les règles sont un peu compliquées à comprendre dans un premier temps. C'est pas un sport accessible, en fait. Quand on est gamin, on va faire du foot. Dans la rue, c'est plus facile. Courir, on va faire de l'athlée. C'est plus accessible. Là, il faut savoir nager. Il faut s'orienter dans un club, forcément. C'est pas une pratique qu'on peut faire en loisir, on va dire. On parlait de la médiatisation. C'est le fait que Marseille soit le premier club français à décrocher une Côte d'Europe. Est-ce que c'est quelque chose qui est de nature, aussi, à mettre le water polo en avant ? À Marseille. Non, mais on n'en parle pas assez. Et Marseille, championne d'Europe, où est-ce que vous avez eu ça ? Vous êtes renseigné parce qu'on est monté d'une division parce qu'on est sur ce plateau. C'est un peu d'autres métiers aussi. Non, mais c'est dans le milieu, en tout cas. Dans l'équipe, dans les magazines sportifs, dans tout ce qu'on peut voir, c'est trop confidentiel comme sport. Donc, tant qu'on ne mettra pas sur le devant de la scène un petit peu ces résultats, parce que c'est un vrai exploit qu'ils ont réalisé, on se marchera sur les pieds. Vous notez quand même la qualité de l'information d'Éric Lerge. Oui, bravo, bravo. Où est-ce qu'on a vu ça ? Eh bien, effectivement, on a droit à des grands professionnels ici, sur ce plateau. Et pour vous, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une place à prendre aussi pour vous, dans le paysage, je dirais, ronalpin, au plus haut niveau ? On a connu Ex-Leban, qui est dans son temps... On se trouve au même niveau qu'Ex-Leban, que Jivor ou que Moula. Et oui, le but, c'est garder notre niveau pour montrer une image positive du water polo au niveau français pour notre région. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, comme on le disait, en dehors de Télégrenade, bien sûr, aussi. Et régulièrement, mais peut-être plus pour longtemps, parce que les médias vous exposent, exposent votre sport avec cette une qui était audacieuse et pleine d'amour. De l'équipe mag, en fait, et ce baiser immortalisé à Paris, à la piscine Molitor. Donc, le but, en fait, de la photo, c'était de détourner le geste d'un duel pour lui apporter un deuxième sens de lecture. C'est selon l'auteur Roberto Frankenberg. Mais le but de l'équipe, aussi, c'était de sensibiliser contre l'homophobie et de briser les tabous dans le sport. Juste, cette photo, qu'est-ce qu'elle vous inspire, en fait ? Quelle a été votre réaction ? La promotion du water polo. C'était bien. Voilà. Simplement. Tout à fait. Après, j'ai... J'espère que ça... C'est des bonnes valeurs. C'est des bonnes valeurs. On accepte les différences. On accepte tout le monde. C'est les valeurs du sport. Voilà. Donc, non, c'est une belle affiche. Oui. Alors, il n'y a pas eu que l'affiche, justement, puisque ces deux hommes, ce sont deux joueurs de l'équipe gay de water polo, les crevettes païquées. Alors, c'était justement les deux personnes. Alors, c'était le réalisateur. Sur la photo de l'équipe, c'était notamment le réalisateur du film du même nom. C'est une équipe qui existe. Je ne sais pas si vous en aviez connaissance, d'ailleurs, de cette équipe avant ce film, vous ? Si, si. Voilà. Et donc, alors, il est sorti le 8 mai dernier. Bon, l'histoire, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est celle d'un entraîneur qui a tenu des propos homophobes et qui est condamné à entraîner pendant trois mois les crevettes pailletées. Donc, qui pense plus à faire la fête qu'à performer véritablement. Vous avez vu le film, d'ailleurs ? Pas encore. Pas encore. Je vous ai tout raconté, presque. Mais donc, c'est vrai que l'idée, c'est de se jouer des clichés pour les dénoncer et pour les combattre. Alors, finalement, ce n'est pas vraiment la médiatisation à laquelle on pouvait s'attendre. Comme on dit, vous sortez, en fait, de cette confidentialité, de cette manière-là. Qu'est-ce que, comment est-ce que vous réagissez ? Bon, il y aura peut-être de nouveaux licenciés, du coup. Ah ben, Camelot Man, de crevettes pailletées. Ah ouais. C'est un coup de projecteur, on vous en parle, en fait ? Ah oui, carrément. Ah ben oui. Là, dès que le film est sorti, dès que les affiches sont sortis, sur les réseaux sociaux, c'est un fusé. Non, c'est une fierté, c'est une fierté. On a des vraies valeurs sportives, des vraies valeurs humaines et que notre sport véhicule ces valeurs-là, c'est juste une fierté, en fait, pour tout le monde. Vraiment. Et est-ce que, alors, vous êtes, pardon, des anciens de ce club, donc, qui est très connu. Sam, on peut dire que vous avez 42 ans ? C'est trop tard, merci. Ça arrive. Écoutez, vous jouez encore, mais c'est vachement bien. Oui, oui, c'est vrai. On peut dire que j'ai 42 ans. J'ai évité, ça ne se voit pas du tout. Luc, vous êtes ancienne, entraîneur-joueur, entraîneur, tout simplement maintenant. Vous êtes là depuis longtemps, vous connaissez ce club aussi depuis longtemps. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous vous dites, maintenant, ça y est, on nous associe, en fait, finalement, aussi aux crevettes pailletées. Est-ce que c'est revenu un petit peu ? Est-ce que vous avez déjà eu des échos de ça ? Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Là, avec les paillettes autour du cou ? Je vous dis un peu. Mais non, non, pas encore, voilà. On s'est fait un peu, comme dirait Sam, branché au bord du bassin par les collègues de la natation. Mais sinon, voilà, pas encore de retour. Pas encore. Et aimer des licenciés, peut-être, à venir. Mais ça, on espère, tous. Absolument. Mathias ? Quand on gagne un titre comme ça de champion de France, on met souvent en exergue une aventure humaine. Est-ce que, justement, ce groupe-là, il a quelque chose de particulier ? Bah oui, ça fait deux à trois ans que tous ces joueurs sont là. Ça fait deux ans qu'on finit sur la troisième marche du podium, donc à un pied de la nationale, une à chaque fois. Et cette année, voilà, on y est arrivé. Donc, c'est vraiment une belle histoire pour tous les joueurs, pour ce que ça va leur apporter l'année prochaine. Et puis, c'est pas mal, non ? C'est ce joueur qu'on vient de voir qui était là aussi il y a 12 ans, hein ? Faut le dire quand même. Et du coup, voilà, et puis c'est aussi une belle aventure qui se présage. Et puis, c'est aussi une belle conclusion pour le club, pour les dirigeants. Et puis, oui, oui, et puis aussi, je tenais à remercier, je le fais tout de suite, la ville de Pont-de-Clé, qui nous aide beaucoup aussi financièrement, le club et puis le conseil départemental aussi. Et puis, Télé-Grenoble qui nous invite pour promouvoir l'activité du waterpolo sur l'Isère, ça fait plaisir. Et puis, dans tout ça, on est avec des ambulateurs. Ça sera sans doute pas besoin, ça, ça c'est sûr. Quelles sont les qualités requises pour briller dans ce sport ? Il faut de l'endurance, on imagine, il faut de la dresse aussi ? Il faut demander aux anciens. Non, mais ça développe toutes les qualités, il faut toutes les qualités physiques, il faut être explosif, il faut être puissant, il faut être rapide, endurant. C'est un sport très complet. Du mental, voilà, que d'autres, que d'autres. Ça s'accroche plus de la natation, du handball, ça mixe des deux ? Plus du handball. Ça, c'est sûr, on développera les règles dans le bonus d'Esprit Sport, puisque le timing court beaucoup. Vous nous expliquerez évidemment tout ça. D'abord, on a l'agenda, bien sûr, de Mathias. On y va tout de suite. Allez, c'est parti. Un week-end long, donc beaucoup d'événements. Du 30 mai au 2 juin, il y a le Handicard Cup, qui sera la première compétition de parapente ouverte aux pilotes en situation de handicap. Voilà, ça se passera à Saint-Hilaire-du-Touvet. Du 30 mai au 1er juin, il y aura aussi la Chartreuse Trail Festival à Saint-Pierre-de-Chartreuse, donc 800 participants. Beaucoup de parcours différents, un peu pour tous les goûts, et notamment à un kilomètre vertical. Donc de quoi se faire plaisir, et dépêchez-vous, il n'y a que 1000 dossards. Le 31 mai, il y a une étape de Coupe du Monde, la seule étape de Coupe du Monde de MTB Eliminator, donc c'est du Cross-Contry VTT. Il y aura les deux champions du monde français qui remettront leur titre en jeu. Et évidemment, le 2 juin, l'Access Match du barrage de maintien du FCG, on le disait tout à l'heure, ce sera à Brive. Et il y a possibilité de se déplacer avec le club, il y a encore des places. Très bien, et Télé-Granave sera là bien sûr pour vous faire vivre cet événement. Je m'excuse tout de suite pour notre ingénieur du son Mathias, tout de suite. Je vais vous demander votre cri, votre fameux cri, pour conclure cette émission, mes yeux. Allez, on vous écoute. Allez, c'est parti. Et on se retrouve bien sûr dans le temps additionnel d'Esprit Sport, juste après, sur Télé-Granave.net. Attention, il y a des caméras partout, on va essayer d'en trouver une. Allez, c'est parti. Allez, on vous écoute, on vous écoute. Le temps additionnel d'Esprit Sport, toujours en compagnie du pont de clé Guc Water Polo, qui ramène donc la coupe à la maison et qui en plus monte donc en National 1. Encore bravo, messieurs. D'ailleurs, on revoit les images de votre titre. C'était samedi soir à Flottibule, à Pont de Clé, devant, ben si, on avait annoncé 400 personnes, à peu près. Ce qu'il faut quand même, c'est la Tribune Nord, c'est ça. Il faut quand même admettre qu'il y a toujours une ambiance de dingue. Alors, parfois, la fréquentation, ça va, ça vient. Mais le Water Polo, c'est vraiment un sport à voir. On ne s'ennuie pas, c'est spectaculaire. On pourrait se maintenir l'année prochaine si on a 400 spectateurs. Je pense que ça nous aidera dans la course au maintien l'année prochaine. Oui, mais il faut les attirer avec du beau jeu aussi. C'est souvent le cas. Non, non, c'est le cas. C'est tout le temps le cas, c'est tout le temps le cas. C'est environ 150 personnes par match, à peu près. Là, c'était exceptionnel. Après, il y a eu des affiches avec plus de monde. Oui, quand on a reçu le premier, il y a eu 250, 300 personnes à la piscine. Donc, vous avez une belle capacité à Flottivule. Avec une division de plus, en tout cas d'un peu plus haut, est-ce que vous espérez attirer davantage ? Fidéliser aussi ? On espère. Il y aura toujours les mêmes, on espère en attirer d'autres. Dans les piscines, à l'extérieur, au sein de votre pool, est-ce qu'il y avait autant de monde ? Non, non, je crois qu'on est le meilleur public de France de National 2. Sans me jeter des fleurs. Vous confirmez ou pas ? C'est vrai. On voit Eric Ler souligner d'ailleurs cet esprit d'équipe qui est le vôtre aussi. Vous êtes quand même, on voit des personnes quand même jeunes et moins jeunes, bien sûr. Est-ce qu'on commence par le waterpolo, on commence par la natation ? Est-ce qu'on peut commencer déjà petit ? On peut commencer à partir de 7 ans et on peut commencer directement par le waterpolo. Il faut apprendre à nager, mais on n'est pas obligé de passer par la case natation. La plupart des profils, ils viennent plutôt de la natation, plutôt d'autres sports aussi, qui ne sont pas forcément aquatiques. On a de tout, il y a beaucoup de bouche à oreille surtout. Des enfants qui commencent, qui aiment bien et qui invitent des copains à eux, mais après on a aussi des enfants qui commencent la natation et qui ont marre de nager et qui viennent chez nous. On a un peu des profils différents. Et en commençant plus tard, qu'est-ce qui donnerait éventuellement des avantages pour être un bon poloïste ? Commencez plus tôt. Alors vous, vous avez commencé il y a quelques années de ça. En tout cas, il y a 12 ans, on célébrait déjà sur le plateau de Télé-Grenoble. Alors on va peut-être laisser les micros ouverts. Je voudrais qu'on vous écoute. On a tous pas mal changé. On va vous écouter, Luc. Et on va même, on va même vous, je vais voir si on peut, si on peut vous écouter, Luc, parce que voilà. Tous les supporters qui ont été là tout au long de l'année, surtout ma supportrice Moumou. Et tous les joueurs pour leur implication. Et pourvu que ça dure jusqu'à l'année prochaine. Donc c'est une constante, c'est ça ? Voilà, Luc a la voix cassée. C'est ça. Toujours. En tout cas, quand on le reçoit sur Télé-Grenoble. Sam, on vous a vu, vous étiez là aussi. Ouais, déjà. Donc on espère que la prochaine montée, ça sera cette fois-ci. En déambulataire, je vous l'ai dit. En proie, donc. En proie, oulala, il y a de la marge. Ouais, c'est vrai, il y en a encore. La proie, j'avais rédigé des gradins. Je serais le 401e spectateur. C'est quoi ? C'est une question après de... Après, vous pouvez lâcher un petit chèque d'un million d'euros, ça devrait le faire, je pense. Il n'y a pas de problème. On pourra monter, se maintenir, sans souci. Et puis les joueurs sont pris. Ah oui ! Justement, vous parliez un peu des difficultés à recruter au niveau supérieur. Est-ce que, aussi, votre club est formateur ? Est-ce que vous appuyez sur des équipes jeunes, de manière à intégrer, peut-être, des éléments au sein de l'équipe première ? Oui, on ne fait que ça, en fait. On mise sur ça, en fait. On a vite fait un petit budget pour éventuellement aider deux, trois joueurs. Mais tous les joueurs qui sont là, il y a 80% de l'effectif qui est là, qui vient du club, qui a été formé, qui sont partis, ils sont revenus. Mais la plupart des joueurs, à part Jérôme, un étudiant qui est là, et Fred, un joueur qui vient de Marseille, qui n'est pas là, tous les autres ont été formés au club. Il en manque un aussi aujourd'hui, un petit jeune. Voilà, Fabien, qui n'est pas là aujourd'hui. Il manque trois joueurs, en fait, aujourd'hui. Et Carlos. Voilà, il en manque trois joueurs qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, malheureusement. Mais on les salue, bien sûr. Est-ce que c'est la logique, en fait, dans les autres clubs de National 2 ? Est-ce que c'est aussi comme ça ? Est-ce qu'en National 1, c'est comme ça également ? Non, ça dépend des clubs. Il y a beaucoup de clubs qui forment, mais il y en a beaucoup qui ne forment pas et qui se maintiennent, malheureusement, grâce à leur budget. Heureusement pour eux, mais malheureusement pour le sport, ils ne forment pas derrière. Et voilà, quand ils n'auront plus d'argent, ils verront bien ce qui se passe. Oui, Eric. Pour l'année prochaine, on l'a compris, vous avez besoin aussi de muscler un peu votre effectif. Les moyens sont limités. Mais sur quels arguments vous allez vous appuyer pour essayer de séduire des joueurs ? On va essayer. On a un poste d'entraîneur qui se libère. Et puis, comme on est dans le milieu aquatique, on a la possibilité de pouvoir proposer des heures, en fait, de travail dans les piscines. Un poste d'entraîneur qui se libère, c'est-à-dire ? Il y a l'ancien joueur du club aussi, qui arrête sa carrière d'entraîneur, pas de joueur. Et du coup, on va devoir lui trouver un successeur. Donc, on en profitera en même temps pour trouver éventuellement quelqu'un qui a un bon niveau au Waterpolo. Voilà. Et puis après, comme la fac de Grenoble a une très bonne réputation, ils ont monté une section haut niveau. Ça permettra peut-être aussi d'avoir des étudiants supplémentaires qui viendraient pour les études et pour le Waterpolo. Je crois qu'on va essayer de vous revoir à l'entraînement. Les règles vont changer. Donc, une partie des règles vont changer. Oui. L'idée, c'est de développer un jeu plus rapide, plus spectaculaire. Et du coup, les temps de possession vont être réduits. Et en gros, c'est compliqué à expliquer. Mais dès qu'il y aura le jeu le plus rapide, dès qu'il y aura une faute, en fait, on aura le droit après la faute d'aller à la cage avec sa balle et de tirer. On ne sera plus obligé de faire une passe. En gros, voilà la principale règle. On sait aussi que c'est un sport qui est très physique. Il se passe beaucoup de choses dans l'eau. Est-ce qu'il y a l'image un petit peu du rugby où on ne voit pas tout ce qui se passe dans les mêlées ? Est-ce qu'aussi au Waterpolo, il y a des choses qui se passent sous l'eau, qui ne sont pas forcément visibles ? On va donner la parole à un spécialiste. Il est détesté de tous les joueurs sous l'eau. Ce n'est pas vrai, ça, sinon. Là, on vous voit sous l'eau, d'ailleurs, avec les images de Mathias. C'est vrai qu'on ne voit pas toujours. Il y a quand même une bonne réputation. Il n'y a pas forcément de Kouba ou de... Est-ce que finalement, on arrive à tout voir, quand même ? Ça fait partie du jeu. Le Manet Basse, c'est comme un kimono, en fait. Donc, c'est fait pour être saisi, c'est fait pour être maintenu. Donc, on s'en sert pour gagner ses duels. Donc, voilà. Non, les coups sous l'eau, il y en a. Ça fait partie du jeu. Est-ce que, justement, ce n'est pas inclus dans les règles ? Ce qui se passe en dessous, on ne le voit pas. Ça ne compte pas. Enfin, il y a forcément des moments où on arrête le jeu, j'imagine. L'arbitre, en fait, ce qui ne siffle pas, ce qui ne voit pas, en fait. Donc, du moment où il ne s'est pas vu par l'arbitre, c'est bien joué. Ils interprètent, après. Ils interprètent. Ça y est, vous l'avez énervé. C'est le haut aussi de tous les sports cons. Justement, quand on parle de la difficulté des arbitres à officier, ils sont au nombre de combien au bord de la piscine ? Ils sont deux. Comment ils se repartissent ? Un de chaque côté. Un arbitre d'attaque, un arbitre de défense. Et ça s'inverse sur le camp. Et puis, il y a beaucoup de respect avec les arbitres. Et leur décision n'est pas discutable. Donc, dès que c'est sifflet, c'est fini. Il y a beaucoup de respect vis-à-vis des arbitres. Et donc, vous allez devoir vous adapter à ces nouvelles règles. Donc, à ce jeu peut-être un peu plus rapide et physique. Et vous adaptez aussi à cette nouvelle division. Donc, un gros pari pour vous ? Oui, je confirme. Ça va être très dur. Mais peut-être que les nouvelles règles sont très tain d'avantage pour nous l'année prochaine. Voilà. Un avantage pour vous ? Ça vous ressemble, ça ? Oui. Vu le gabarit des crevettes qu'on a à côté, vis-à-vis des autres clubs qui ont des joueurs un peu plus costauds que chez nous. Sur la balance. Sur la balance, quand on met tout le monde sur l'équipe, voilà, on est un peu en dessous, je pense. Et je pense que ça correspondra plus à notre style de jeu. Et ça pourra peut-être permettre, voilà, d'avoir une pierre de plus. Dans ton lance-pierre. Dans ton lance-pierre. Absolument. Dans mon art, quoi. Dans mon art. Bon, en tout cas, on est ravis, messieurs, d'avoir pu célébrer avec vous ces jolies médailles, ce joli titre avec vous. Ça y est. Merci pour l'invitation. Voilà, on a une belle bouteille quand même. Alors, on n'a qu'à faire, voilà. Absolument. C'est réussi, bravo à vous. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. À très vite.